Il se passe dans toutes les facultés. Il dit, c'est ce licencié-là. Je le connais, il est dans la promotion. Un licencié horizontal. Alléluia. Nous avons commencé avec lui en premier graduat. D'ailleurs, c'est moi qui faisais pour lui, j'ai têté. Les ministres que vous voyez. Mais les ministres, les ministres dans son bureau. Et vous êtes encore dans votre chambre au campus. Alléluia. Alléluia avec votre licence. Et vous allez découvrir que, pour la plupart, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas découvert le but pour lequel ils vont à l'université. Un ami, lorsque nous passions des premières années à une deuxième, il va échouer. Et moi, là où j'étais, je me plaignais. Donc, j'avais mal à sa place. J'ai voyé combien les parents ont dépensé comme Minerva. Heureusement, dans ce pays, il n'existe pas de ces choses. S'il était ici, il s'est ressuscité. Alors que j'étais en train de me plaindre, je lui ai dit, mais finalement, mon ami, tout ça, j'ai pensé combien d'énergie, combien de nuits blanches nous avons passées pour étudier. Mais cet homme, quand il a échoué, il me dit, écoute, mon frère, j'ai quand même échoué, mais je me réjouis parce que je suis point. L'année prochaine, je vais bayer. Alléluia. Donc, c'est le juif qu'il devient ancien université. Et l'année qui suit, il va bayer de nouveau. Il dit, voilà quelqu'un sans but. Il arrive à l'université pour devenir quoi? Alléluia. Au lieu de passer les promotions à l'autre, afin d'accomplir. Frères et sœurs, pose la question à ton voisin. As-tu déjà découvert les buts pour lesquels Dieu t'a créé? Pose la question à ton voisin. As-tu déjà découvert? Si vous ne découvrez pas votre but, rassurez-vous que vous avez un fardeau. Mais plaise au Seigneur de nous décharger et de nous donner une nouvelle orientation comme il a fait avec l'apôtre Paul. Car il est le même Dieu du temps de Paul, il est le Dieu à notre temps aujourd'hui. Alléluia. Lorsque vous découvrez votre but, vous serez alors transformé à une femme ou bien un homme des valeurs. Lorsque vous n'avez pas de but, bien aimé, vous ne serez pas vu comme un homme ou une femme des valeurs. Je m'en fous, frères et sœurs de vos dons. Je m'en fous de votre ponction. Si vous n'avez pas de but, vous n'êtes pas accompli. Alléluia. Peu importe ce que vous êtes en train de faire pour les autres, c'est le but qui donne le sens de la vie. Qui dit gloire au Seigneur ? Gloire au Seigneur. D'ailleurs, lorsque nous avons lu, nous lisons les Écritures dans Luc 4, verset 16 à 19, Jésus-Christ étant un homme loin, même lui-même, l'estompe de l'onction. Il dit ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a loin. Il a commencé à définir les buts pour lesquels il a l'onction. Il a commencé à définir les buts pour lesquels il est loin. Alléluia. Bien-aimés, nous ne sommes pas là pour intimider les autres. Écoute, ne se moque pas de moi, Maïka. Moi, je suis un homme, je suis un roi de Dieu. Non, non, non. Là, c'est de la farce. Alléluia. Là, c'est de l'intimidation. N'allez pas dire aux gens que tu as l'attention. Moi, je suis un roi de Dieu. D'ailleurs, moi, je vais commencer à mettre des lunettes. Bon, l'onction ne consiste pas à mettre des lunettes. L'onction consiste à accomplir la mission les buts pour lesquels le Seigneur vous a donné. Alléluia. Jésus a dit, il m'a oublié pour annoncer, comment déjà définir, pour annoncer la bonne ouverte aux pauvres, pour guérir ceux qui ont les cœurs plus et plus. C'est le but de l'onction. Pour proclamer la vie aux aveugles et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Jésus a été oublié pour un but. Le but, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui tombent dans la confusion. Quand ils arrivent dans une église, ils trouvent que les gens ne sont pas tombés et disent, c'est si dans cette église il n'y a pas de nonction. Bien aimé, vous êtes ignorants et les ignorants sont des mortels. Un ignorant, c'est un cadavre ambulant. C'est un cadavre qui marche. Parce que les salaires de l'ignorance, c'est quoi? C'est la mort, la destruction. Alléluia. Jésus lui-même a défini le but pour lequel il a été ouin. Bien aimé, pourquoi tu as été ouin? Ne cherche pas à gaspiller l'onction. Dieu t'a donné son onction pour que tu accomplisses un but. Mais si tu es tenté de gaspiller cela, il risque de te retirer. C'est là. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, dans le Seigneur, nous devons savoir ce que nous sommes appelés de faire, ce que nous devons faire et ce que nous passons nécessairement ce que nous voulons être. Église de Dieu, écoutez-moi bien. La vie, c'est un voyage et ceux des personnes qui ont une destination précise, ils arrivent à enregistrer des progrès. Alléluia. Voilà pourquoi je disais au départ qu'il n'y a pas un endroit qui s'appelle partout. Il faut chercher à aller quelque part. Vous êtes venu en Amérique, c'est pour arriver quelque part. Certaines personnes ne savent même pas pourquoi ils sont ici. Quelqu'un parlait à son pasteur, son pasteur lui dit bon ça va, il vient là, pasteur j'ai une bonne nouvelle. Le pasteur lui dit quelle est la bonne nouvelle? Il dit mais pasteur vous savez que j'ai des visas pour aller en Amérique. Le pasteur dit ah c'est bon, mais qu'est-ce que tu iras faire là-bas? Pasteur ne vous en faites pas. Vous là-bas, parce que vous avez prié pour moi. vous allez vous habiller. Alléluia. Pasteur, vous allez vous habiller. Ne vous en faites pas pasteur. Le pasteur pose encore la question. Mon frère, tu as les visas pour aller à la mairie. J'ai mis réjus. Dieu a dit c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Mais pasteur, Michael Jackson ne s'habillait pas. moi je vais m'habiller et commencez à vous envoyer. Les buts, c'est ceux qui vous voyaient chez Michael Jackson. Après vous avoir habillé des années, des années, avoir des gars en or ou en diamant comme Michael et quelle est la suite? Quelle est la suite? Alléluia. Quelqu'un dit vanitas, vanitato. Vanité de vanité. Vanité de vanité. Alléluia. Arrive et y est quelque part où il faut arriver. J'entends toujours, ça c'est quelque chose qui se passe souvent ici et j'entends toujours cette phrase. J'entends les personnes qui autrefois lorsque nous étions en dehors de l'Amérique certaines personnes disaient oh quand ils voyaient les gratte-ciels un peu sur les films ils voient un peu les immeubles de New York spécialement de Manhattan quand ils voient comme ça ils disent mais écoutez mais c'est ça la terre. Alléluia. Là c'est la terre l'Amérique. C'est là où il faut aller vivre. C'est là où il faut habiter mais non. C'est comme si Dieu lui-même habitaient là-bas. ils sont très contents ils disent en tout cas là c'est ça l'Amérique. Et quand ils appellent ceux qui sont en Amérique ils disent mais finalement vous êtes déjà vous êtes sur la terre et là là il y a et lui est où ? Alléluia. Il est dans quelle planète ? Il dit mais là vous êtes sur la terre et il appelle au téléphone et il dit mais écoutez mais là nous nous sommes en enfer ici mais vous êtes sur la terre là où il y a le miel. le miel mais la même personne quelques minutes plus tard quelques années plus tard a aussi le visa pour venir à l'Amérique et qu'est-ce que cette personne dit ? Mais ici en Amérique elle tout en fait c'est pas possible. Pour vous qui êtes dans l'Europe là-bas avec les plans là moi je vais aller à Suez parce que ceux qui ont un problème là de l'assurance là mais non en tout cas Suez là c'est bien mais dis vous dites l'Europe c'est bien vous n'avez jamais été même en Europe Alléluia là vous êtes en Europe mais là non là c'est formidable quel est votre doute ? Alléluia vous êtes en vie mais non là moi je suis mère ici en Amérique en tout cas non non ici en Amérique regardez regardez je vis sur Youtube regardez là les gens blanquent les gens dansent ils ont des concerts mais ici il n'y a même pas de concerts il n'y a pas de concerts on est seulement busy on part le matin c'est seulement les dimanche on se retrouve à l'église et tout ça quand on a des habits on ne sait est-ce que vous allez au travail ou non n'est-ce pas vous portez des habits quand on a des habits on ne sait même pas les porter nous quand nous voulons tout ça il y en a qui appellent des chaussures des fondations quand nous voulons je vais être en fondation pour bâtir quelle maison bien aimé ça c'est vivre sans but finalement tu ne sais pas ce que tu veux tu étais en Afrique ou bien en Asie en train de prier que non non je ne suis pas sur la terre je vais arriver sur la terre après l'Amérique tu arrives en Amérique non que je suis venu faire essayer je pense que l'Europe c'est mieux et après l'Europe nous avons été renvoyé à Tomoctou Alléluia quand je pense à tout ce qu'il y a quand je vois tout ce qu'il y a comme avantage mais ceux qui sont aussi en Europe malgré leurs avantages ils disent pour nous l'Amérique c'est un rêve il faut arriver à l'Amérique bien aimé dans le Seigneur ayez les buts s'il vous plaît Église arrêtez-vous d'abord un moment et réfléchissez car si vous cherchez toujours à consommer regardez c'est l'insatisfaction il y a des gens qui cherchent toujours à consommer non là où je suis c'est l'enfer je dois aller à mon bébé c'est la terre et là peut-être Dieu dort là-bas Alléluia c'est déjà un péché parce que Dieu ne dort ni le sommeil Alléluia et si vous pensez que Dieu c'est un Dieu dormeur le mieux ne dort pas et voici réfléchissez arrêtez-vous un peu Église essayez-vous de réfléchir ne cherchez pas toujours à consommer quelqu'un a dit ceci si vous cherchez toujours à consommer vous serez vous-même consommé vous cherchez toujours à avoir à avoir à consommer un jour vous serez consommé Dieu nous a créé pour servir j'insiste Dieu nous a créé pour servir et non toujours pour être servi l'Église a besoin de vous l'Église a besoin de votre don l'Église a besoin de votre talent Wesley connaît très bien quelque chose chez nous il y a certaines sœurs à l'Église qui sont toujours les plus aînées et d'ailleurs quand il y a un mouvement même d'instrument vous allez attendre toujours c'est la même personne c'est la même personne à chaque service qui tombe qui retombe qui retombe voire au Seigneur mais quel est votre but Dieu voudrait que vous puissiez faire quelque chose dans sa maison Alléluia je connais pas je connais ma petite sœur l'une de mes petites sœurs était appelée dans 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 son église je crois que si les frères Jadou étaient là pour bien témoigner dans l'Église et dans dans son groupe elle était appelée maman pour sens Alléluia maman pour sens parce que ma petite sœur avait une particularité dans les acclamations quand elle a clamé les pasteurs Israël savaient que c'était une personne qui acclame elle s'est distinguée dans l'église elle n'était pas partout dans les autres départements de l'église on ne la voyait pas mais on la reconnaissait seulement pendant la louange à l'église elle l'a clamée et on l'a appelée maman puissance chez nous on l'a appelée maman pas maman de maman de maman de maman de maman de maman mais on l'a appelée de cette manière Alléluia parce qu'elle s'était distinguée dans les acclamations toi maintenant je te pose la question tu te distingues dans quoi? en calomnie en critique en plainte ou en quoi? Dieu veut que tu puisses servir dis à ton voisin Dieu veut que tu puisses servir Alléluia Dieu nous a créé pour servir et non pour être servis par conséquent les buts ne ciblent pas la possession mais les buts ciblent la contribution Dieu voudrait que nous soons contribuables que nous puissions amener notre contribution à son oeuvre et la puissance du but bien aimé est manifestée dans les services c'est dans ce que nous sommes appelés à faire ce que nous avons découvert à faire qu'il y a la puissance du but pour terminer église voici quelques points qui peuvent nous aider à découvrir les buts ou la puissance du but dans notre vie premièrement nous avons la vision le premier point qui peut nous aider à découvrir la puissance du but premièrement la vision nous trouvons dans Amnés Apôtre chapitre 26 verset 19 dans ce contexte bien aimé la vision c'est un dévoilement spirituel du plan du vin de Dieu dans notre vie un dévoilement spirituel quelque chose est dévoilé maintenant quand vous avez découvert cela cette chose est dévoilée alléluia premièrement il faut le but il faut la vision dans la plupart des cas c'est ce que nous appelons les tâches à faire des tâches à accomplir Dieu a montré des visions il a donné à Moïse une vision il a donné à Jédon une vision même à l'apôtre Paul Dieu a donné une vision et Dieu continue jusqu'à nos jours à donner des visions à ses enfants la Bible dit il est le même hier, aujourd'hui pour l'éternité ce qu'il a fait avec Moïse avec les autres il peut également le faire avec aujourd'hui alléluia Dieu peut vous donner une vision ne soyez pas intimidés comme une personne a été intimidée quelque part il arrive il parle au pasteur il se passe à l'époux du pasteur il dit ceci j'ai eu un songe écoutez la personne toi aussi tu peux avoir un songe ah maintenant qui oriente les songes qui oriente les visions bien aimé vous pouvez avoir un songe vous pouvez avoir une vision parce que vous êtes le produit de Dieu Dieu qui a donné aux autres peut donner peut aussi vous donner alléluia vous avez vous pouvez avoir une vision n'ayez pas peur si vous avez une vision venez me parler nous avons partagé je ne vous dirai pas que toi aussi depuis quand tu as commencé à avoir une vision je vous dirai bienvenue avec votre vision nous allons prier nous allons analyser pour trouver le plan de Dieu dans cela qui dit gloire au Seigneur deuxième chose pour découvrir la puissance du but ce sont les dons naturels tout le monde n'entendra peut-être pas la voix d'en haut c'est moi ton Dieu je t'appelle je t'envoie peut-être vous n'entendez toujours pas cela mais vous avez des dons naturels alléluia si vous n'avez pas entendu une voix du Seigneur n'efforcez pas si vous n'avez pas entendu une voix d'en haut n'efforcez pas rentrez en vous même cas en vous déjà il y a quelque chose que Dieu a placé depuis votre naissance il y a déjà quelque chose en vous et cette chose brûle quand vous sentez quelque chose brûle rassurez-vous que c'est là où Dieu a placé un but pour votre vie ça brûle vous sentez maintenant je ne me sens pas à l'aise d'être comme cela je dois faire tout à l'heure vous avez entendu papa et jeune qui passe je ne sais pas me contenir quelque chose brûle alléluia même dans les services il y a toujours quelque chose qui doit brûler quand vous vous regardez vous dites non je ne dois pas m'éterre on me donne l'histoire de cette femme qui arrive dans une église lorsque les pasteurs étaient prêchés dans cette église c'était une église des gens qui étaient très calmes dans cette église les gens prient par méditation les gens sont très calmes et lorsque les pasteurs prêchent il y a personne qui a dû réagir dans l'église mais cette femme qui venait était trop charismatique car les pasteurs prêchent c'est la seule qui disait alléluia la première fois que dans cette église j'ai entendu quelqu'un dire alléluia pendant que les pasteurs prêchent tout le monde la regarde il se met vraiment et quand les pasteurs prêchent il a continué le service de protocole le service d'accueil va vers la femme pour dire écoutez maman soyez calmes maîtrisez-vous Dieu c'est aussi un Dieu du calme alléluia il dit ok ça va je vais calme après on regarde sur l'étendue mais finalement elle doit avoir un problème par son style vestimentaire on sent que cette femme peut marquer des habits et des chaussures parce que ce qu'elle avait ce n'était pas du tout meilleur et l'église vient lui proposer par le service d'accueil il dit écoute maman si tu t'étais nous allons te donner des habits et des chaussures elle dit ok ça va je vais me taire mais quand le pasteur a dit l'esprit de vie sur moi parce que mawena a encore crié elle dit mais c'est si même vos chaussures tout ce que vous me donnez prenez-les mais moi je vais continuer à crier alléluia alléluia bien aimé elle a découvert elle sentait quelque chose brûler lorsque le pasteur parlait et quand nous lisons les récits des disciples de mawena qui rencontrent Jésus sur la rue les mawena sur ce qu'ils ont parlé alors que le seigneur leur parlait ils ont dit ceci pendant qu'ils parlaient on sentait quelque chose brûler en eux bien aimé vous avez des temps vous avez quelque chose qui brûle ne cherchez pas à enfermer cela sinon vous allez gaspiller des réunctions Dieu vous a donné quelque chose déjà par vos dons naturels ne cherchez pas à aller à la faculté de médecine alors que vous êtes un très bon charpentier non parce que je suis venu en Amérique vous savez à un certain moment moi-même je me suis arrêté un peu pour réfléchir je reconnais les dons que le seigneur m'a donné mais à un certain moment j'ai réfléchi je me retrouve au collège quand tu vas à voter une personne dis toi quel est ton maître quelle est ta discipline nars oh musicien comme Marie quelle est ta discipline ici dans ce pays nars qui vous a vous a appelé tous à être nars alléluia bien aimé découvrez votre don dans votre don naturel il y a ce que Dieu avait déjà placé pour vous lorsque vous découvrez cela vous verrez que votre vie sera claire qui dit gloire au seigneur troisième point la passion j'aime ce que le docteur Mike Moukdok dit il dit ceci votre passion c'est un indicateur des problèmes pour lesquels vous avez été créé pour résoudre votre passion c'est l'indicateur des problèmes pour lesquels vous avez été appelé à résoudre Dieu a envoyé Moïse il avait mis déjà en lui les talents qu'il sera le libérateur de son peuple et Moïse sentait cette chose brûler en lui il avait cette passion c'est pour ça que lorsqu'il a vu même ses frères rentrer et se battre d'abord il voit un égyptien il tue il voit ses frères rentrer et se battre et il dit non non pas comme ça parce qu'il avait la passion du libérateur en lui alléluia il avait mal à voir la souffrance regardez vous pouvez découvrir aussi votre passion par votre attitude parfois il y a certaines images qui passent à la télévision vous voyez vous avez du mal à voir certaines personnes mal habillées mal nourries tout ça bien aimé c'est votre passion demandez la grâce de Dieu afin que vous puissiez faire quelque chose dans ce domaine alléluia vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour aider quelqu'un qui est affamé peut-être avec ce que vous avez seulement le dimanche prochain nous allons parler de l'attitude et vous comprendrez cela la passion c'est un indicateur des problèmes que vous êtes appenés à résoudre bien aimé Dieu vous a envoyé pour une mission et vous avez des problèmes Dieu a vu des problèmes dans votre temps dans votre espace parmi votre peuple et Dieu vous a envoyé la Bible dit lorsqu'il a entendu la souverance de son peuple il a envoyé il est descendu par Moïse lorsque Dieu a vu les problèmes de votre génération les problèmes de votre foyer les problèmes de votre église Dieu est descendu par vous alléluia pour que vous soyez la réponse à tous ces problèmes face à certaines situations il y a des gens qui restent qui sentent qu'ils doivent faire quelque chose ils sont prêts à payer les prix faites-le je trouve par exemple l'exemple de Mère Thérèse Mère Thérèse n'a pas reçu des visions du Seigneur pour dire voici ce qu'elle doit faire elle même quand elle voyait les lépreux en Inde elle se disait je dois faire quelque chose elle n'avait pas besoin de l'argent du gouvernement indien elle s'est mis et aujourd'hui Mère Thérèse est citée partout elle a fait de l'impact qui veut être comme Mère Thérèse je vais commencer à vous appeler des Maman Thérèse alléluia regardez aussi Néhémie Néhémie n'a pas reçu aussi une vision d'en haut mais pour les affligés de Jérusalem pour les murs qui étaient détruits Néhémie disait non il faut quelque chose il faut la reconstruction non 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 on doit on ne s'en doit pas être comme ça il faut quelque chose bien-aîné et quelque chose quatrième Mère en dehors de la Passion nous avons l'orientation des modèles la Bible dit il n'y a pas de nouveau sur la terre dans votre domaine dans le domaine là où vous êtes là où vous êtes en train d'évoluer sachez que vous n'êtes pas les premiers il y a les gens qui vous ont précédés bien-aimés chercher à découvrir ces gens chercher à découvrir les aînés chercher à découvrir ceux qui sont passés par là bien-aimés vous aurez certains secrets dans le ministère nous ne sommes pas les pasteurs aujourd'hui les premiers pasteurs qui prêchent soit en français ou bien qui peuvent prétendre qu'ils prêchent mieux il y a certains qui sont passés avant nous alléluia et voilà pourquoi nous avons pour découvrir quelque chose nous avons besoin de chercher quelqu'un a dit ceci si vous voulez être une référence ayez vous-même la référence alléluia cherchez à vous référer à quelqu'un il n'y a rien de nouveau sur la terre aujourd'hui peut-être par les gestes que j'ai fait qui vous dit que les gestes que j'ai envie de faire sont venus par moi-même peut-être parce que j'avais mis un pasteur que j'appréciais bien j'ai appris dans une maison il y a un enfant qui s'est coiffé comme moi pour avoir un seigneur mais malheureusement cet enfant n'a pas de calvitie alléluia sinon je vais redémarrer d'ajouter aussi la calvitie que le nom du seigneur soit glorifié je me réjouis quand j'ai entendu cela parce qu'il y a quand même des gens qui me prennent pour un modèle il y a quand même des gens qui me prennent pour une référence que le nom du seigneur soit glorifié alléluia bien aimé certains secrets vous n'allez pas les rencontrer comme ça vous allez les rencontrer chez certains qui se sont passés par là vous êtes devenus maman aujourd'hui bien aimé sachez qu'il y a d'autres qui étaient maman avant vous allez les voir allez parler avec elle maman je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ce domaine elle va vous expliquer alléluia vous êtes mariés aujourd'hui ne croyez pas que toutes les théories tout ce que vous avez dit c'est deux et quatre fois t'es marié ne crois pas que la réalité du mariage c'est tout ce que tu as lu dans tes livres ceux qui sont mariés avant toi posent la question alléluia ils te diront mais quand tu dis non non vous voyez vous êtes là vous les mariés vous êtes maman Thérèse là vous ne connaissez pas les rois j'ai lu les livres de Yogi Chou tu souffriras avec ton livre de Yogi Chou cinquième point ils vont oser oser rêver oser rêver bien aimé vous ne pouvez pas entrer dans un avenir sans avoir un rêve de cet avenir vous ne pouvez pas aller quelque part à voir la photo de là où vous êtes en train de partir les grands hommes vivent toujours dans la réalité de leur futur alléluia ils sont là ils voient ils ont été rêvé un peu je suis dans le ministère j'ai rêvé un peu qu'est-ce que je pense si vous ne pouvez pas rêver bien aimé dans le Seigneur vous ne pouvez pas non plus oser pour oser il faut chercher d'abord à rêver et si vous n'osez pas vous ne ferez rien il faut oser alléluia c'est vrai que votre anglais est par terre mais oser d'abord d'aller répondre à l'interview il n'est pas en tout cas moi en tout cas ce travail-là je ne le ferai pas parce qu'avec qu'elle en anglais mais allez-y avec ce que vous avez quand le manager vous demandera on ne va pas vous engager idiotice mais avec sourire alléluia et lorsqu'il va répondre nous allons vous engager à dire votre gentillesse dites d'abord yes une femme une femme est allée elle est allée faire l'interview elle a osé et elle a du travail on lui pose la question est-ce que tu vas bien tu vas travailler et non même pas en temps elle dit me english but me work alléluia et en tout cas j'ai la force de travailler manuel et mon anglais est par terre mais on l'a pris à ce travail elle a osé je suis arrivé à Washington D.C. quand on venait d'arriver j'avais une seule phrase mon anglais est pauvre alors j'ai traduit ça en anglais j'ai dit mon anglais is my english pauvre is poor alors il fallait qu'on puisse retrouver nos bagages je vois un policier excuse me sir my english is poor my english is poor but time for africa where is that alléluia et les policiers regardez moi ils ont dit oh vous êtes venus avec le champion alors il m'a divisé là où il y a des bagages alléluia et on est parti avec my english is poor nous avons quand même retrouvé nos bagages nous n'avons pas perdu j'avais osé alléluia bien aimé quand vous n'osez pas vous ne ferez rien qui vous parlez alléluia il y a des gens qui ont peur vous savez aujourd'hui je vais terminer par là il y a des gens qui ont peur même d'aller d'aller au collège parce qu'ils entendent que non au collège is academic english mais c'est l'anglais ne soyez pas intimidés pas les termes académiques english c'est l'anglais allez-y vous allez apprendre ceux qui sont au collège ont des cerveaux comme vous ils ont des têtes comme vous et la bible dit Elie était un homme de la même nature que nous alléluia il a prié et le seigneur l'a entendu bien aimé ceux qui sont au collège ceux qui font des exploits ceux qui ont découvert des buts sont des gens qui ont des cerveaux comme vous Bill Gates a un cerveau comme toi Elie avait un cerveau comme toi il l'a fait et Dieu l'a entendu toi aussi ose et le seigneur va t'entendre que le seigneur vous bénisse nous allons prier alléluia merci seigneur merci seigneur nous prions nous avons terminé en retard excusez-nous 5 minutes que le seigneur nous bénisse prions prions rapidement et nous allons faire notre service alléluia alléluia j'aimerais que les voix s'élèvent pour remercier le seigneur pour sa parole alléluia nous chantons gloire gloire car il est glorieux et digne de régné j'aimerais dire au seigneur j'ai besoin de découvrir mon but j'aimerais que tu découvres ton but frère et soeur découvre le but pour lequel Dieu t'a créé alléluia lève et abandonne ton âme de seigneur comme le fils produit comme l'apôtre Paul découvre le but divin pour ta vie car il est glorieux et on peut l'adorer pour cela alléluia gloire gloire le seigneur lève bien-aimé tous et j'aimerais à la maison sémiteur de Dieu restez à parièles vous pouvez passer s'il y a quelqu'un qui sonne qui a besoin d'une prière parce qu'il a besoin d'une nouvelle orientation n'hésitez pas lève-t-on que nous allons prier pour vous alléluia merci Seigneur on va vous saluer cette affaire on va vous saluer vous avez besoin du soutien vous restez là